Bonjour à tous, ici Talkie en compagnie de Stéphane et Kevin pour présenter rapidement le Bazaar of Moxen qui est un événement sur lequel je vais être présent. Et donc commençons par les présentations. Bonjour, moi je m'appelle Stéphane, je suis le gérant de la société Magic Bazaar et aussi je co-organise le Bazaar of Moxen. Moi je m'appelle Kevin Desprez, je suis arbitre de niveau 4 et ça fait 2 ans que j'organise à Bazaar of Moxen pour faire de l'événement, quelque chose de toujours plus gros et de toujours mieux. Donc la question logique après c'est quelles sont les spécialités du Bazaar of Moxen, qu'est-ce qu'il a de spécial ce tournoi ? C'est un tournoi unique en son genre, c'est le plus gros tournoi Magic indépendant au monde en fait. Donc on a commencé à l'organiser il y a 5 ans à Annecy et il s'est développé petit à petit et c'est la première fois qu'on peut l'organiser à Paris. Au tout début Bazaar of Moxen c'était un tournoi vintage. Ensuite on a développé, on a acheté du legacy et là depuis cette année on propose pour les gens qui ne jouent ni legacy limited, du limité, du modern, du dual commander. Bref, plein d'autres formats accessibles à tous ceux qui n'ont pas des milliers d'euros à investir. Pour rebondir là-dessus on peut parler des cartes. C'est très bien en parlant de milliers d'euros. La transition est parfaite qui sont donc un petit échantillon des prix qu'aura au Bazaar of Moxen pour les différents tournois. Voilà, donc là on a un échantillon de tout ce qu'on propose sur le tournoi en dotation. Donc vous avez ici en fait tout ce qui est bilan de bord noir, enfin là vous en avez que des bord noir mais il y a aussi des bords blancs. On en distribue plus de 200 sur le week-end donc c'est très représentatif du legacy finalement. Vous avez aussi le Bazaar of Bagdad, j'allais dire le Bazaar of Moxen, c'est le Bazaar of Bagdad qui est représentatif du tournoi vintage en fait. Avec à côté aussi les Fetchlands qui sont en fait dédiés au modern, c'est ce qu'on va distribuer principalement au gros tournoi modern. Et en bas vous avez les cartes les plus pimp que vous puissiez trouver pour le DH et le commander. C'est de l'autre côté du classeur. Ça vaut une page à lui tout seul. Ça vaut une page à lui tout seul, c'est le lot du tournoi principal, le legacy, qui a lieu sur deux jours le samedi et le dimanche. Donc voilà, avec un très beau Black Lotus. Oui, elle est pas mal la page, moi j'aime bien. Donc logiquement c'est quel jour le tournoi ? Alors c'est vendredi 1er novembre, samedi 2 novembre et dimanche 3 novembre de cette année. Et donc ce sera en région parisienne. Donc j'ai fait cette vidéo avec vous parce que moi je m'occuperai de la couverture en live de l'événement. Tout au long du week-end vous pouvez retrouver le stream sur le site du BOM, sur le site Lotus Noir aussi, car je serai avec Lotus Noir là-dessus. Et donc vous pourrez retrouver tout ça tout le week-end du 1er au 3 novembre. Et il y aura un coverage non-stop du Pro Tour Qualifier aussi, enfin de tout ce qu'il y aura sur tout le week-end. C'est pas une raison pour pas venir, faut pas regarder la... Ouais ouais c'est ça ! C'est quand même vachement mieux. Il y aura déjà pas mal de gens sur place je pense, ça devrait arriver. Donc voilà, bah merci beaucoup et à très bientôt !